et salut à tous bonsoir 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 à tous ceux qui sont déjà là ça me fait plaisir ça me fait plaisir de voir déjà du monde dans le chat en tout cas donc ce soir on va parler salut de Shlor comment ça va et du coup ce soir on va parler des saisons un petit peu et de voir déjà pourquoi il y a des saisons et puis à quoi ça ressemble les saisons sur les autres planètes et ouais ça fait longtemps ça fait longtemps et ben en tout cas ça me fait plaisir de revoir des noms que je connais et donc ce week-end le week-end qui vient de passer j'espère que vous avez eu l'occasion de jeter un oeil à la lune avec jupiter et saturne qui était juste à côté sur la voûte céleste jupiter saturne juste derrière la lune du coup sur la voûte céleste on les voit peu près au même endroit dans le ciel et en ce moment c'est la pleine lune donc si vous regardez la nuit c'est pas forcément le meilleur moment pour observer les étoiles parce que la lune est vachement églouissante mais la pleine lune c'est toujours un joli spectacle c'est toujours un truc sympa à regarder et surtout demain c'est l'équinoxe demain on est le 22 septembre et donc c'est le moment où le jour est aussi long que la nuit donc et c'est équinoxe donc équil ça veut dire pareil et noc c'est la nuit donc c'est le jour qui est pareil que la nuit donc la journée dure 12 heures et la nuit dure aussi 12 heures et donc c'est le moment où le soleil est dans le plan de l'équateur donc là on voit la terre avec le soleil qui va être de ce côté là de l'écran et de ce côté là c'est la nuit et il ya l'ombre du soleil donc ça c'est le 29 septembre donc c'est la semaine prochaine donc c'est un petit peu après l'équinoxe mais en gros c'est ça donc il ya là là l'ombre de du soleil à l'ombre de la terre par rapport au soleil qui passe à peu près par les deux pôles le pôle nord il est ici le sud il est ici et le soleil il va y est perpendiculaire à cet axe là quand la quand la terre tourne sur elle même et ben partout sur terre il ya le jour qui va durer aussi longtemps que la nuit mais ça va pas toujours être le cas parce que l'axe de rotation de la terre il est incliné de 23 degrés donc si on avance dans le temps donc là on avance allez d'un mois encore un mois encore un autre mois là on est arrivé en décembre on va faire tourner un petit peu la terre histoire de voir quelques continents et hop et donc vous vous souvenez tout à l'heure à quoi ça ressemblait il y avait le continent africain qui était un petit peu plus bas par ici en fait c'est juste parce que le pôle sud il est là on voit on voit un petit bout d'antarctique ici donc ça c'est le pôle sud et le pôle nord il est là et donc là on est en plein milieu de l'hiver dans l'hémisphère nord et en plein milieu de l'été dans l'hémisphère sud et c'est juste l'axe c'est juste l'inclinaison de l'axe de rotation de la terre qui va faire les saisons parce que quand on est dans cette configuration là bah déjà au pôle nord il fait jamais jour donc le soleil il chauffe pas trop là où alors que au pôle sud il fait tout le temps jour le 27 décembre donc le soleil a beaucoup plus d'opportunités de faire chauffer le pôle sud donc déjà ça explique un petit peu l'écart de température mais en plus là où le soleil va arriver là en europe disons et ben la lumière elle va être vachement rasante alors que au sud de l'afrique et ben la lumière elle sera beaucoup plus directe les rayons du soleil ils arrivent comme ça et du coup la lumière elle va être directe ici et rasante ici et du coup l'énergie de chaque rayon du soleil va être vachement plus dispersé en europe que au sud de l'afrique en décembre et merci mon imitation de rayons lumineux que j'ai beaucoup travaillé et du coup ça va être un petit peu le double effet qui se coule d'avoir cette inclinaison de la terre comme ça parce que bah déjà donc il va y avoir plus de lumière plus souvent et en plus la lumière elle va chauffer plus efficacement parce que les rayons ils seront plus direct et puis en été si on avance encore de six mois dans le temps 1 2 3 4 5 6 et voilà ça va être le contraire le pôle nord il est quelque part par ici on ne voit pas trop il est un peu caché dans les nuages et le pôle sud il est ici c'est pareil on ne voit pas du tout parce qu'il est dans la nuit mais en tout cas ils sont ici donc là ça va être le contraire ça va être dans l'hémisphère nord où les rayons vont être plus efficace il va faire plus jour plus longtemps donc ça va chauffer plus alors que dans l'hémisphère sud assez contraire on chauffe pendant moins longtemps et on chauffe moins efficacement et du coup c'est pour ça qu'il ya des saison alors des fois on est donc de schnor qui dit celestia permettrait peut-être de mieux voir le phénomène alors effectivement dans celestia il ya pas mal de trucs qui sont plus faciles que dans ce tellarium surtout quand il s'agit de se placer par rapport aux planètes dans dans ce tellarium si on veut être à la surface d'une planète c'est super simple mais dès qu'on veut quitter la surface d'une planète c'est beaucoup plus difficile et tout n'est pas forcément très très bien géré mais je gère mieux le logiciel c'était l'arion que le logiciel celestia et du coup j'ai choisi de faire ça avec avec ce qu'est l'arion plutôt qu'avec celestia et d'ailleurs là je suis un petit peu obligé de de ruser pour pour réussir à vous montrer tout ça en fait je me suis placé un certain endroit sur la lune pour avoir la terre vue sous un bon angle je me suis placé au pôle nord de la lune j'ai enlevé le sol et j'ai regardé vers la terre donc c'était c'est un peu une gymnastique que je pense que j'aurais pas besoin de faire sous celestia pardon mais ça marche et j'ai l'impression que j'arrive à peu près vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer et Andoe qui dit et je sais mettre des chats dans ce tellarium oui effectivement il ya dans ce tellarium il ya plein plein d'objets du ciel profond qui sont stockés sous forme d'image disons allons voir m31 par exemple m31 elle est là et donc ça en fait c'est une image qui est stockée dans ce tellarium et on peut du coup changer ces images et par exemple mettre des chats à la place et avoir un ciel avec plein de chats dedans et c'est bien les chats alors du coup c'est bien c'était la et le protocole tpcm touche pas ça marche c'est exactement ça en plus il ya obs qui est configuré pour que ça fonctionne bien avec stellarium ça fait beaucoup de choses à changer mais j'ai en tête de de prendre un petit peu mieux en main stellarium et un petit peu d'être de me rendre plus à l'aise avec surtout les raccourcis clavier de 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 celestia pardon j'ai dit c'était l'arion je voulais dire celestia de de me rendre un petit peu plus à l'aise avec les surtout les raccourcis clavier de de celestia et vous faire un petit peu des démos avec ce logiciel là aussi mais pour l'instant j'ai pas tellement eu le temps mais en tout cas dans un futur proche c'est c'est un projet que j'ai en tête et on fera aussi des planétarium avec celestia et je pense que ça va être très rigolo quand on pourra aller se balader entre les lunes de jupiter et dans le système solaire et sur les astéros et tout ça et celestia c'est aussi un logiciel libre effectivement stellarium et celestia sont tous les deux des logiciels libres et qui sont disponibles sous linux en plus d'être disponible sous d'autres os que j'utilise moins et sur celestia j'ai gardé que les trois raccourcis principaux entrée go home et enfin g pour go et h pour home ouais c'est à peu près ça aussi mais j'ai un j'ai un ancien collègue du coup maintenant qui est super à l'aise sur celestia et il te fait des trucs au clavier c'est oufissime et j'aimerais trop apprendre à utiliser celestia aussi bien que lui et et vous faire un petit peu des démos avec ça et oui free software power et c'est extraordinaire le logiciel libre tout ce qu'on peut faire avec et il ya un peu une idée reçue qui je enfin que j'ai l'impression est assez répandue qui est que les saisons sont causés par la distance qu'il ya entre la terre et le soleil est effectivement la l'orbite de la terre c'est pas un cercle autour du soleil c'est une ellipse et il ya du coup des moments où la terre va être plus proche du soleil que d'autres donc ça c'est vrai cette partie là c'est vrai effectivement il ya des moments où le soleil est plus proche de la terre où la terre est plus proche du soleil que d'autres mais c'est pas ça qui fait les saisons en fait les variations de températures qui sont liées à la distance entre la terre et le soleil sont trop petites pour expliquer les variations de ces deux températures qu'on a entre l'hiver et l'été ça c'est une première chose et puis en plus sur terre l'été dans l'hémisphère nord se produit en même temps que l'hiver dans l'hémisphère sud donc quand il quand c'est l'été à new york c'est l'hiver à canberra et vice versa quand c'est l'hiver quand c'est l'été à canberra c'est l'hiver à new york donc si c'était juste une question de la terre et à telle distance du soleil bas ça marcherait pas parce que ça vous si c'était juste ça on aurait les saisons en même temps partout sur terre c'est pas le cas et de schnor qui dit et en plus quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord la terre est plus proche du soleil et l'inverse en été oui effectivement j'ai oublié de le dire mais ouais c'est exactement ça quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord donc en europe par exemple eh ben le la terre est plus proche du soleil que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord donc ça permettrait même pas d'expliquer les saisons qu'on voit en france et puis il ya aussi d'autres planètes qui ont des saisons et ben du coup mars aussi a des saisons mars elle est incliné d'à peu près 25 degrés donc mars elle est incliné donc 23 degrés par rapport à la terre c'est 25 degrés pour mars 23 degrés pour la terre donc c'est une inclinaison qui est à peu près semblable et du coup mars elle a aussi des saisons comme comme sur terre il ya des moments où ça va être le l'hémisphère nord qui va avoir plus de soleil des moments où c'est avec l'hémisphère sud qui va avoir plus de soleil et du coup il va y avoir des moments où il va faire plus chaud dans l'hémisphère nord et des moments où il va faire plus chaud dans l'hémisphère sud et alors il ya un truc un peu particulier sur mars par rapport à la terre c'est que mars son atmosphère c'est quasiment que du co2 il ya plus 90% et je crois que je m'avance pas trop en disant 95 j'ai plus le chiffre exact en tête mais en tout cas c'est dans ces eaux-là c'est quasiment que du co2 et sur mars il fait aussi plus froid que sur terre il fait beaucoup plus froid que sur terre et du coup en hiver il fait suffisamment froid pour que le co2 dans l'atmosphère se solidifie et pendant l'hiver il ya plein 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 de co2 qui était dans l'atmosphère et qui se dépose au niveau du pôle où c'est l'hiver et ouais c'est complètement fou mais il ya une partie non négligeable de l'atmosphère qui se dépose et du coup la pression atmosphérique qui est déjà pas très grande sur mars et ben elle varie énormément et l'atmosphère va être beaucoup plus ténu beaucoup moins dense en hiver que en été et que au printemps surtout et donc on a on a des variations comme ça va quand c'est l'hiver dans le pôle sud enfin dans l'hémisphère sud hop il ya moins de co2 dans l'atmosphère après c'est le printemps ça fond après ça se dépose à l'hémisphère nord après c'est le printemps de l'hémisphère nord ça fond après ça se dépose au pôle sud etc etc et donc on a des variations saisonnières comme ça de la quantité de co2 dans l'atmosphère mais aussi de la pression atmosphérique de mars on a des variations saisonnières comme ça de la pression atmosphérique et oui c'est exactement ça genre l'atmosphère et se solidifie il ya certaines conditions de pression et température dans lesquelles n'importe quel élément n'importe quelle molécule le gaz peuvent se passer directement en solide ou et vice versa ou des solides peuvent passer directement en forme de gaz donc quand on a le un gaz qui se transforme en solide c'est la solidification et quand on a un solide qui se transforme directement en gaz sans passer par l'étape liquide ça s'appelle la sublimation donc c'est sublime il ya la glace qui se sublime c'est la sublimation et c'est ce qui se passe avec le co2 de mars au printemps il ya le co2 qui se sublime qui passe dans l'atmosphère et en hiver il se solidifie et il passe dans les calots de polaire du coup là il ya l'atmosphère qui se raréfie et en ce moment on est en train d'aller vers l'hiver dans je sais plus quel dans je sais plus quel hémisphère parce que forcément les saisons sur mars mars a des saisons mais les saisons elles sont pas du tout synchroniser avec les saisons qu'on a sur terre parce que déjà mars il lui faut à peu près deux fois plus de temps pour faire le tour du soleil que la terre donc les saisons durent chacune quasiment deux fois plus longtemps que les saisons sur terre et donc là je sais pas je sais plus si c'est l'hiver dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud mais en tout cas c'est l'hiver quelque part et donc il ya plein de co2 qui est en train de se déposer au niveau des calots de polaire l'atmosphère qui se raréfie et il ya un genuity le petit hélicoptère qu'on a envoyé sur mars eh ben on sait pas s'il va pouvoir continuer à voler en fait un genuity on l'a envoyé avec persévérance pour démontrer que c'était possible de voler sur mars et son objectif à un genuity c'était en gros de voler cinq fois de montrer que c'était possible et puis après le reste c'est du bonus donc ça a volé cinq fois il a déjà fait il ya un bout de temps il en est à son treizième ou quatre troisième vol en ce moment donc il a bien rempli son objectif et donc là on est vraiment dans les missions étendues souvent souvent les missions spatiales ça se passe comme ça il va y avoir une mission nominale donc on va dire bah si cette sonde là elle arrive à prendre trois photos et à survivre la traversée de telles parties du système solaire eh ben on a tout gagné mais si après avoir traversé cette partie du système solaire il lui reste encore de l'énergie et lui il reste encore de la bande passante il reste encore du financement pour les scientifiques qui sont en train de récupérer les données et pour les techniciens qui sont en train de gérer tous les aspects techniques liés à la sonde s'il ya encore du financement pour toutes ces choses là et que la sonde elle est encore en bon état et ben là on peut faire encore ceci cela ceci cela ceci cela pour curiosity par exemple sa mission nominale c'était un ou deux ans je sais plus et ça fait depuis 2012 donc ça fait neuf ans que que curiosity est en train de se balader à la surface de mars donc sa mission nominale c'était deux ans et pour l'instant sa mission étendue elle en est à sept ans et on espère qu'elle pourra encore continuer longtemps et donc ingenuity c'est pareil et ingenuity est déjà dans sa mission étendue et donc à la base ingenuity c'était pas prévu qu'ils volent pendant l'hiver sauf que quand on a des que ce soit des pales d'hélicoptère des ailes d'avion des rotors de petits coucous et ben il ya besoin d'avoir suffisamment d'air pour que ça fonctionne s'il ya s'il n'y a pas assez d'air pour que les pas s'il n'y a pas assez d'air pour des ailes par exemple il va pas y avoir assez de portance qui sera créé et donc l'avion pourra pas voler s'il n'y a pas assez d'air quand les pales elles tournent ça brasse pas assez d'air donc ça peut pas soulever l'hélicoptère et pareil pour les rotors d'avion il ya besoin d'avoir suffisamment d'air pour que ça fonctionne et déjà rien que ça c'était un gros challenge un énorme défi sur mars de faire voler quelque chose sur mars parce que l'atmosphère est tellement ténue la pression atmosphérique à la surface de mars c'est même pas un centième de la pression atmosphérique sur terre donc déjà quand on a un hélicoptère ou un petit coucou qui volent en altitude sur terre et ben il faut des pistes de décollage qui sont super longues il n'y a pas tout qui vole etc donc sur mars vraiment en fait c'était c'était pas facile de faire voler un truc faut que faut que l'hélicoptère il soit hyper léger parce que bah il n'y a pas beaucoup de portance qui générait etc etc et notamment bah ils n'ont pas prévu en tout cas que le cet hélicoptère volerait trop pendant l'hiver parce que c'était très largement au delà de sa mission nominale et du coup on sait pas si on va pouvoir continuer à faire voler un genuity alors il y a un moyen de le faire c'est de faire tourner les pales beaucoup plus vite pour compenser le fait qu'il y ait moins d'air donc comme on brasse moins d'air à chaque tour et ben on fait plus de tours et comme ça on brasse autant d'air en cumulé et ça permet de voler quand même sauf que pour faire brasser assez d'air pour que ça vole dans l'atmosphère de l'hiver et ben il faut faire tourner les pales beaucoup plus vite que tout ce qui a été testé avant sur terre et il faut faire tourner tellement vite qu'il y a les points de dépale qui va s'approcher du régime supersonique et en aérodynamique quand on s'approche du régime supersonique donc quand on commence à aller presque aussi vite que la vitesse du son et ben il ya énormément de frottements qui apparaissent et ça devient hyper difficile de faire voler les choses c'est pas pour rien qu'on parle de mur du son c'est que vraiment il ya des défaits technologiques à relever pour pouvoir aller à cette vitesse là c'est vraiment un mur et donc ce petit hélicoptère ingenuity on sait pas s'il va pouvoir continuer à voler cet hiver mais en tout cas les scientifiques de la nasa sont sont dessus et vont tester des trucs et voir voir s'ils y arrivent et donc c'est assez to be continued c'est une affaire à suivre et donc de schner qui demande si les saisons sont liés que à son axe de rotation aussi 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 lié à sa distance donc sur mars c'est sur mars c'est pareil c'est vraiment lié à l'inclinaison de la planète même si l'orbite de mars est beaucoup plus elliptique que celle de la terre et du coup la différence entre les moments où elle est le plus proche les moments où est le plus loin il ya une plus grosse différence mais c'est quand même vraiment lié à l'inclinaison de son axe de rotation et par contre des planètes qui ont des axes de rotation quasiment à zéro mais en fait il y en a plusieurs il ya mars qui a son axe de rotation qui est pas mars mercure mercure à son axe de rotation qui est quasiment à la verticale en fait il y en a il y en a il ya quatre planètes dans le système solaire qui ont des axes de rotation à peu près aussi incliné que la terre à 10 degrés près donc il ya la terre mars neptune et saturne qui sont toutes dans entre 20 et 30 degrés d'inclinaison après il ya uranus qui elle est carrément à 90 degrés vénus qui est à moins 180 degrés c'est à dire qu'elle tourne à l'envers en fait par rapport aux deux planètes donc si toutes les planètes elles tournent dans ce sens là et bah venu c'est dans l'autre sens et puis donc les autres raisons un axe de rotation qui est quasiment nul donc mercure jupiter et je crois qu'on les a tous dit donc ouais il ya des planètes dont l'axe de rotation est quasiment nul inférieur inférieur à un degré quoi et sur mars d'ailleurs il ya un truc qui est rigolo avec son axe de rotation enfin avec l'inclinaison de son axe de rotation c'est que son axe de rotation a énormément varié au cours du temps il ya des moments où elle était à plus de 40 degrés d'inclinaison deux fois ce que c'est aujourd'hui et il ya des moments où il était quasiment pas incliné du tout et ouais uranus cette troll qui a 4k 90 degrés d'inclinaison mais mars quand même elle est pas trop mal dans le jour non plus parce que il ya des moments où elle avait quasiment pas d'inclinaison et des moments où il est incliné à 40 degrés quoi et ça a eu un effet assez significatif sur les saisons justement il ya des époques où pendant l'hiver la calotte polaire pouvait descendre jusqu'à l'équateur parce qu'elle était tellement incliné donc il y avait des zones qui recevait tellement peu de soleil pendant la moitié d'une année martienne donc pendant à peu près 300 jours il y avait tellement il y avait une tellement grosse partie de la planète qui recevait pas de lumière pendant 300 jours que les calottes polaire pouvait descendre jusqu'au jusqu'à l'équateur et d'ailleurs dans dans les dans les roches martiennes on retrouve des traces de de cette glace il ya des endroits où on voit ah bah tiens là il a dû y avoir des des épaisses couches de glace et c'est des endroits qui sont au niveau de l'équateur et puis après dans les planètes qu'on compte des saisons il ya aussi saturne saturne celle qui a des jolis anneaux alors cette instabilité mesurable à l'échelle de l'humanité non c'est vraiment sur les sur les temps géologiques nous on voit pas on voit pas vraiment l'axe de rotation de mars mars se bouger et on n'a pas vraiment les instruments pour non plus en tout cas à ma connaissance parce que pour pour mesurer ce genre de choses il faut vraiment avoir des endroits précis de la surface qu'on a repéré et des sondes autour qui ont dont on connaît aussi la position très précisément enfin pour vraiment mesurer ce genre de choses très très finement c'est pas facile la lune on arrive à mesurer très finement les variations de son axe de rotation il y a l'axe de rotation de la lune donc la lune elle fait le tour comme ça et donc son axe de rotation son axe de rotation elle va faire des petits mouvements comme ça il se balade un petit peu comme ça et ça on arrive à le mesurer parce que pendant les missions apollo on a posé des réflecteurs sur la lune donc on a posé des boîtes des boîtes avec des des surfaces réfléchissantes un peu comme un peu comme les panneaux de circulation sur les routes donc quand il y a un panneau de circulation sur la route et qu'il y a le il ya le phare de la qu'on est dans une voiture qu'il ya le phare de la voiture qui éclaire le panneau et ben la lumière qui est réfléchie sur le panneau elle revient toujours dans la direction du conducteur enfin dans la direction de la voiture et elle revient toujours exactement dans la direction de la voiture alors que ben quand on est quand on a un miroir par exemple mais si on l'éclaire en biais et ben on voit pas la lumière qui revient faut être en face du miroir pour avoir la lumière qui nous revient directement mais donc avec cette technologie là qu'ils utilisent dans les panneaux du côté de la route et ben ils ont fait des petits boîtiers qu'ils ont posé sur la lune et ils tirent des lasers sur ces petits boîtiers et du coup la lumière elle est renvoyée exactement dans la direction de l'envoyeur et en mesurant le temps qu'il faut au laser pour faire l'aller-retour et en connaissant la vitesse de la lumière et ben on arrive à déduire la distance très précise de chacun de ces boîtiers et comme il y en a plusieurs et ben on arrive à avoir très précisément les mouvements de rotation de l'axe de rotation de la lune et il y a il y a des gens qui aimeraient bien avoir la même la même précision sur les mouvements de rotation de l'axe de rotation justement de mars mais il faudrait envoyer plus de trucs autour de mars pour vraiment avoir le même niveau de précision et il ya d'ailleurs en parlant de en parlant de la lune sur terre on n'a pas eu de très très grosses variations de d'inclinaison de l'axe de rotation de la terre en tout cas pas comme sur mars sur mars vraiment l'axe de rotation il fait ch'touc 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 alors que sur la terre ben il est à peu près stable il est à peu près tout le temps comme ça alors il a il a des mouvements propres mais il a toujours la même inclinaison et on pense que c'est à cause de la lune c'est la lune qui verrouille en quelque sorte gravitationnellement c'est l'influence gravitationnelle de la lune qui stabilise l'axe de rotation de la terre et la mars elle n'a pas de grosse lune comme on a sur terre et du coup il n'y a rien pour stabiliser son axe de rotation et du coup c'est ce qui lui fait qu'elle a fait Et c'est quoi le niveau de précision au niveau de la lune ? mais on sait que la lune elle s'éloigne de quatre centimètres chaque année et ça c'est ces quatre centimètres là on est capable de les mesurer donc je sais pas si on peut mesurer beaucoup plus précisément que ça mais enfin en tout cas je trouve que ça donne un une bonne idée de à quel point c'est précis enfin c'est quatre centimètres sur trois cent soixante mille kilomètres donc niveau précision ça va quoi et ouais comme dit de schnorr on dit merci la lune surtout qu'il ya certains astrobiologistes qui pensent que si le si l'axe de rotation de la terre changeait autant que celui de mars la vie aurait pas pu apparaître parce que pour que la vie apparaisse on pense qu'il faut quand même une certaine stabilité des conditions des conditions environnementales on pense qu'il faut que ça soit à peu près stable on pense que bah si si à l'eau qui apparaît puis après qu'elle est évaporée directement ou qui directement est absorbée dans les roches et ben ça marche pas parce que bah il ya pas le temps pour que la vie se développe ou aussi d'un coup sur l'autre il ya des grosses variations de température de climat et ben on pense que ça marche pas non plus parce que du coup la temps le les formes les quelques formes de vie qui éventuellement pourraient émerger serait très rapidement détruites et donc on pense que quand même les variations rapides de climat c'est pas ouf pour la vie et la lune donne une certaine stabilité à la terre qui permet à ce qu'il y ait des conditions qui soient les mêmes pendant plus longtemps que sur mars et donc on pense que bah si y avait pas la lune la vie serait peut-être pas apparaître sur terre donc on peut vraiment dire merci la lune et ouais merci taïa aussi parce que ben du coup taïa c'est l'objet hypothétique qui aurait impacté la terre et qui aurait éjecté plein de matière avec à partir de laquelle la lune se serait formée donc merci taïa aussi du coup mais donc saturne saturne et ses anneaux saturne qui est vraiment super chouette à regarder au télescope si si jamais vous avez l'occasion en plus en ce moment on la voit bien elle est juste à côté de jupiter il ya un point super méga brillant dans le ciel c'est jupiter et juste à droite il ya un point brillant mais pas super méga brillant en tout cas moins brillant que jupiter et ben c'est saturne donc vraiment si vous avez l'occasion ça vaut ça vaut le coup de jeter un oeil à saturne dans un télescope c'est vraiment magnifique comme spectacé on voit les anneaux c'est formidable Et puis saturne c'est aussi une planète qui a fasciné les astronomes bah depuis qu'on a inventé des lunettes en fait depuis 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 que galilé a commencé à utiliser des lunettes astronomiques et les les anneaux de saturne sont dans le plan de l'équateur de saturne donc selon la saison sur saturne et ben on va pas voir les anneaux de la même façon Et ça je ne sais pas trop comment vous le montrer correctement sur stellarium ah j'ai perdu saturne c'est bon j'ai retrouvé saturne Mais donc il ya des moments où on va voir les anneaux par la tranche donc quand c'est quand c'est l'équinoxe justement quand c'est le début du printemps ou le début de l'automne quand c'est l'équinoxe que les deux pôles sont éclairés pareil et ben on va voir les anneaux par la tranche alors que quand c'est l'été ou quand c'est l'hiver saturnien et ben on va voir les anneaux un petit peu plus par dessus donc comme comme on voit là et du coup Galilée quand il a commencé à observer saturne il avait aucune idée qu'il y avait des anneaux lui ce qu'il voyait bah c'était c'était un peu flou faut imaginer il voyait enfin nous on arrive à la voir comme ça parce qu'on a des jolies images de Hubble mais lui il voyait hop un espèce de point comme ça et puis il voyait deux des espèces de tâches floues autour de la planète et au début il s'est dit ah bah ça doit être ça doit être des lunes parce qu'il avait déjà vu des lunes autour de Jupiter donc il s'est dit ah bah tiens peut-être c'est des lunes un petit peu bizarres elles sont collées sur le côté ouais des oreilles et il savait pas trop ce que c'était en plus bah là on a on a plein on a plein de couleurs on a plein de détails et du coup on on voit bien que c'est des anneaux en regardant l'image on comprend bien que c'est des anneaux mais faut imaginer qu'ils n'avaient pas du tout des instruments très puissants à l'époque donc eux ils voyaient vraiment bah une tâche floue avec une tâche floue autour avec éventuellement un creux au milieu et puis du coup ils savaient pas trop ce que c'était ils comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient et un jour Galilée à force d'observer d'observer Saturne mais ils voient ils voient ces anneaux qui deviennent de plus en plus petits enfin ils savaient pas que c'était des anneaux mais ils voient ces deux tâches floues qui deviennent de plus en plus petits et puis qui disparaissent et là c'est c'est Huygens qui a compris que ah bah en fait c'est des anneaux c'est des anneaux qui sont il y a un espèce de cerceau autour de Saturne alors il savait pas exactement il savait pas trop ce que c'était à l'époque mais il s'est dit ah bah tiens je... enfin en tout cas il a deviné la géométrie de ce que c'était et il a compris que c'était des anneaux et il a écrit une lettre à un collègue en anagramme parce que ça se faisait beaucoup à l'époque quand les astronomes avaient faisaient des nouvelles découvertes astronomiques mais ils écrivaient la phrase qui expliquait la découverte et puis ensuite ils mélangeaient les lettres et ils écrivaient ça et ils envoyaient ça à un copain et puis après ça faisait froid par rapport au fait que c'était les premiers à avoir découvert parce que du coup c'est comme c'était un anagramme ça pouvait... c'était pas facile d'interpréter mais du coup ils pouvaient prouver que effectivement c'était la phrase qu'ils avaient écrite parce que c'était les bonnes lettres donc ils n'avaient pas encore les clés PGP à l'époque mais ils avaient... ils avaient ce système là donc il a envoyé une lettre à un collègue avec un anagramme expliquant sa découverte Et de Schnorr qui dit ce serait génial que Stellarium inclue un mode pour voir Stellarium comme Galilée devait le voir et ouais ce serait... ce serait énorme et je me demande si ce serait pas si difficile que ça en plus parce qu'il y a un mode dans Stellarium pour voir comme à travers un télescope donc là on est en mode télescope et on peut changer l'oculaire, on peut changer le télescope et on voit un petit peu ce qu'on verrait à travers différents instruments et donc je me dis que ça doit pas non plus être impossible de gérer un télescope qui aurait des caractéristiques semblables à ceux qu'utilisait Galilée enfin je dis ça j'ai aucune idée de comment faire mais je me dis que peut-être en se penchant sur la question ça doit être gérable alors là la question c'est à votre avis les anneaux de Saturne y font quelle épaisseur vous pouvez répondre dans le chat et même si vous n'avez aucune idée dites juste ce qui vous semble le plus vraisemblable en tout cas comme épaisseur pour les anneaux et 2km donc il y a 1-2km la réponse D donc je vous laisse quelques instants et donc les anneaux c'est vraiment plein 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 de cailloux qui font plein de tailles différentes en fait c'est creux c'est pas un anneau genre c'est pas un CD c'est pas de la matière c'est pas plein de matière c'est plein de petits cailloux qui sont plutôt espacés les uns par rapport aux autres il y a il y a des grands cailloux des petits cailloux et ils sont plus ou moins gros ils sont plus ou moins loin les uns des autres et puis en fait c'est quand Huygens a découvert les anneaux au début on ne savait pas ce que c'était lui c'était juste dit ah bah tiens la forme géométrique par rapport à ce qu'on voit ça correspond ça correspondrait à un anneau autour de la planète mais il n'avait pas plus d'idées que ça et c'est quelques décennies plus tard il y a des gens qui ont fait des calculs avec la physique de Newton qui ont utilisé les voiles de la gravitation de Newton et qui ont dit ah bah en fait si c'est quelque chose de plein si c'est vraiment un anneau de matière plein et bah gravitentiellement ça ne marche pas du tout et donc ils en ont déduit qu'en fait c'était plein de plein de petits blocs et d'ailleurs les anneaux de Saturne et bah en fait ils sont ils on pense que c'est quelque chose d'hyper récent donc on pense que ça a moins de 100 millions d'années ça fait moins de 100 millions d'années que Saturne a des anneaux alors 100 millions d'années ça paraît beaucoup mais Saturne ça fait 4-5 milliards d'années qu'elle existe donc à l'échelle de la vie de Saturne c'est pas tant que ça alors je vois dans le sondage qu'il y a beaucoup de réponses simples il y a beaucoup de gens qui proposent 2,7 km et bah en fait c'est à peu près 10 mètres d'épaisseur donc les anneaux sont en fait vraiment vraiment hyper fins les enfin les cailloux les plus gros dans l'anneau font la taille d'un d'un immeuble et on pense que c'est pas quelque chose de très stable et on pense que bah tôt ou tard les ces anneaux vont finir par disparaître alors on le verra pas forcément de notre vie enfin on le verra pas de notre vie c'est sûr parce que c'est sur des échelles de temps beaucoup trop longues par rapport à nous mais par rapport à l'échelle du système solaire c'est court et on pense que c'est peut-être des lunes qui se seraient trop rapprochées et qui du coup auraient été déchirées par les effets gravitationnels et qui auraient fait plein 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 de petits cailloux plein plein de petits débris et qui ont formé un anneau autour de Saturne et ouais comme tu dis de Schnorr si les dinosaures avaient eu la lunette de Galilée et bah ils auraient pas pu voir les oreilles de Saturne et bah probablement pas c'est quand même assez fou de se dire que les premières formes de vie même s'ils avaient des lunettes astronomiques et bah ils auraient pas eu le beau spectacle qu'on a en regardant Saturne et ses amis et puis d'autres planètes qui ont des qui ont des saisons et bah j'ai nommé Uranus et Uranus qui a des saisons vraiment extrêmes donc Uranus c'est vraiment là qu'on a les saisons les plus extrêmes alors déjà elle est super loin du soleil donc les saisons durent super longtemps Uranus il lui faut quelque chose comme 90 ans pour faire le tour du soleil ok merci et donc il lui faut à peu près 90 ans pour faire le tour du soleil donc ça veut dire que bah quand c'est l'hiver c'est l'hiver pendant 45 ans donc déjà c'est des saisons assez extrêmes mais en plus Uranus on l'avait mentionné tout à l'heure son axe de rotation il est à 90 degrés donc là en fait quand on voit les anneaux et les orbites des lunes là et bah en fait elles sont vraiment dans ce plan là et donc Uranus elle va faire le tour du soleil donc là on a le plan de l'équateur avec ma main hop et elle va tourner comme ça autour du soleil et donc il y a des moments où il y a un hémisphère qui sera tout le temps éclairé donc il y a 40 divisé par 2 20 donc il y a 20 ans pendant lesquels un hémisphère sera éclairé en continu tandis que l'autre sera tout le temps dans l'ombre après il y a 20 ans où c'est le printemps ou l'automne et où les deux hémisphères sont éclairés à peu près autant l'un que l'autre et après il y a 20 ans où ça va être le contraire ça va être l'autre hémisphère qui va être éclairé en permanence par le soleil et du coup ça fait des saisons super extrêmes et c'est des saisons qu'en fait on a très très peu d'occasion d'observer donc HS qui dit eh tu la vois celle-là c'était pas mon intention mais mon image de l'orbite et du plan de l'équateur d'Uranus était tout à fait non-violent et donc c'est des saisons qu'on a eu très très peu d'occasion d'observer déjà parce qu'il y a très très peu de sondes qu'ont survolé Uranus et en plus ben on a quand on survole une planète ben on passe pas très très longtemps à côté et on voit juste on voit juste un tout petite période de temps donc on n'a jamais vraiment vu de près à quoi ressemblaient les saisons d'Uranus et il y a très très peu de sondes qui sont parties vers Uranus et Neptune donc on sait finalement assez peu de choses dessus mais avec ce qu'on arrive à voir depuis le sol et avec les télescopes spatiaux comme Hubble ben déjà on arrive à un petit peu voir des choses on arrive à voir qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans l'atmosphère dans les hautes couches de l'atmosphère on arrive à voir que ben il y a des trucs qui changent mais finalement c'est assez peu de choses et il y a un côté d'Uranus que ben 6 mois par an enfin 6 mois 6 mois Uranusien par année Uranusienne enfin 40 ans à la fois quoi 40 années terrestres à la fois ben il y a un côté qu'on voit pas du tout et donc c'est une planète qui reste quand même assez mystérieuse et donc même si ben on sait qu'elle a des saisons extrêmes parce que ben les conditions de température d'enseignement font que ben c'est nécessairement des saisons extrêmes mais en fait on n'en sait pas beaucoup plus et on sait pas beaucoup plus sur les effets qu'ont ces saisons et donc moi je suis tout pour qu'on envoie plein de sondes vers Uranus et Neptune parce que vraiment c'est des mondes fascinants et oui comme tu dis de Schnorr et Florence Porcel du coup qui dit Uranus nous montre littéralement son cul mais pas tout le temps parce que du coup il y a des moments où on verra on verra l'équateur parce que comme je l'imais tout à l'heure elle tourne comme ça et donc si il y a la Terre qui est quelque part au lieu parce que la Terre c'est une planète intérieure par rapport à Uranus et bien il y a des moments où là on voit l'équateur là on voit ses fesses d'un côté là on revoit l'équateur et puis là on voit ses fesses de l'autre côté et donc voilà oui forcément on entend le chat installer un télescope ah ça fait peut-être ça fait peut-être débrouillement genre je sais pas où est le chat je la vois pas donc c'est tout à fait plausible qu'elle soit en train d'installer un télescope parce que si je la vois pas c'est sûrement qu'elle est en train de faire une bêtise ah si je l'ai trouvée elle est dans son panier au pied de la table on est en train de me passer le chat si elle veut bien regardez comme elle est belle oh oui t'es belle t'es belle bébé oh ça te plaît pas quand on fait ça et donc voilà donc voilà voilà un petit peu un portrait des saisons dans le système solaire j'espère j'espère que ça vous a plu cette petite balade et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau un nouveau live un nouveau planétarium virtuel d'ici là n'hésitez pas à venir me poser des questions que ce soit ici dans le chat dans les minutes qui viennent je serai encore connecté 5 minutes ou sur Mastodon ou sur Twitter et ça me fait super plaisir d'avoir d'avoir vos nouvelles de vos questions et dans cette semaine normalement je devrais commencer à sortir des vidéos des vidéos sur l'astronomie avec plein de trucs en lien avec l'astronomie j'ai plein d'idées et cette semaine je devrais normalement si tout se passe bien publier la première vidéo ma première vidéo mes débuts en tant que youtubeuse ou en tout cas pire tubeuse et donc suivez-moi sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations en direct et tous les liens qui vont bien etc donc suivez-moi sur Twitter et sur Mastodon pour avoir toutes ces informations-là et on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine même heure même endroit pour un nouveau planétarium virtuel et on me glisse dans l'oreillette parce que je suis un peu étourdie la semaine prochaine ça va être un petit peu spécial parce que la semaine prochaine je vais participer à une campagne d'observation de la NASA pour observer un astéroïde qui sera visité par Lucie donc il y a la NASA qui va envoyer une sonde qui s'appelle Lucie elle va être envoyée un petit peu plus tard cette année et elle va aller voir plein d'astéroïdes Troyens au moins une demi-douzaine donc les Troyens c'est des astéroïdes qui sont dans la même orbite que Jupiter un peu avant ou un peu après Jupiter et avant d'envoyer Lucie sur place la NASA voudrait collecter autant d'informations que possible sur ces astéroïdes et le meilleur moyen de collecter plein d'informations sur un astéroïde c'est d'attendre que l'astéroïde passe devant une étoile et de regarder comment varie la luminosité de l'étoile et oui je suis très tête en l'air parce que du coup j'ai réussi à oublier que la semaine prochaine je fais ça et du coup la semaine prochaine ça va être un petit peu spécial il risque de pas y avoir de live mais du coup dans deux semaines on se retrouve dans le planétarium virtuel même heure même endroit et du coup ça me fera super plaisir de vous y voir dans 15 jours et du coup la semaine prochaine ça sera peut-être les vacances les vacances du planétarium pour cause d'observation avec la NASA donc voilà prenez soin de vous bonne soirée et puis à dans deux semaines ciao ciao ciao